hop alors ben voilà, tiens plein hop et ça mais là j'ai pas bien compris parce que ça c'est le rejet présentement ouais non mais non mais c'est que tu voulais prendre que ça je pensais pour faire la boucle ouais mais je cherche du tuyau qui aille bien sur lequel je puisse faire les tuyaux et celui-là, je ne lui fais pas l'étanchéité alors que sur celui-là, je la fais donc je voulais un petit bout de celui-là parce que là je veux faire un circuit safe, il est sous la paillasse on ne le regarde pas tu veux un coupe tuyau efficace ? oui tiens c'est très efficace on va faire un rire labellisé Joannie je pense sur le site Marc vous faites quoi ? on change encore la tuyauterie qui permet d'alimenter les appareils pour limiter le volume mort pour un des capteurs on s'est aperçu qu'il y avait encore un peu trop de volume mort dans les tuyaux et les bulles donc on améliore encore pour la mesure du sédum en continu en fait on avait un problème avec le filtre en ligne point de micron qui ne se remplissait pas au complet donc ça générait constamment des bulles donc on n'avait aucun spectre alors là en diminuant le volume mort avec l'ingéniosité de Marc on espère réussir à avoir des mesures propres en continu donc volume mort c'est c'est la quantité d'eau qui est latente dans le tuyau avant qu'on échantillonne donc qui reste sans mouvement et donc on ne veut pas l'échantillonner c'est là on veut que l'eau se renouvelle tout le temps devant le capteur en fait on change une fois de plus et cet appareil permet d'étudier quoi ? la matière organique l'absorption de la matière organique colorée dissoute ce qu'on appelle communément le sédum donc voilà donc on a l'ultrapate qui fait des mesures discrètes de cette variable sur des échantillons sur des échantillons pris à partir de bouteilles Niskin ou collectés manuellement alors que ce qu'on espère avec ce nouvel instrument c'est le premier en fait de ses futures générations c'est de mesurer en continu cette mesure-là avec un prélèvement de surface c'est un automate de mesure en fait alors le sédum c'est le Colored Dissolved Organic Matter ou en français la matière organique colorée dissoute et cette matière nous provient principalement d'apports térigènes donc par les rivières et lorsqu'on connait cette concentration-là puisque cette matière organique dissoute colorée absorbe la lumière tout comme le phytoplancton on est capable de connaître en mesurant cette valeur on est capable de dissocier la part de la lumière absorbée par la matière organique colorée dissoute versus celle des algues ce qui n'est pas le cas quand on est au large principalement c'est que des algues donc quand on prend des images c'est des critères il faut en fait purifier le signal donc le décontaminer de cette absorption pour retirer simplement celle du phytoplancton et puis on est à l'intérieur on est à l'intérieur donc on est à l'intérieur